... Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, on va parler de la France et de la récredécence des actes antisémites. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté mardi soir à Paris pour protester contre l'antisémitisme encore illustré par la profanation de cimetières juifs dans l'est de la France. Mais il faut déplorer la présence très peu de jeunes dans ces manifestations. Si les organisateurs pouvaient dénombrer jusqu'à 20 000 personnes à Paris, au milieu des pancartes barrées où on pouvait lire non à la banalisation de la haine ou juifs attaqués républiques en danger, il y avait quand même peu de participants de moins de 20 ans. On va en parler rapidement avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La récredécence des actes antisémites, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui la France en soit encore à ce niveau ? Oui, il y a des éléments récents comme des éléments anciens qui peuvent l'expliquer parce qu'il ne faut pas oublier que la question de l'antisémitisme n'est pas une nouveauté en France. C'est vraiment une vieille affaire au niveau de la France. Et quand on se rappelle dans les années 30, même au niveau des médias, ce qui n'est pas le cas bien sûr actuellement, on sentait cet antisémitisme. Il ne faut pas qu'on oublie également l'affaire Dreyfus qui était toujours en combat par rapport à ces juifs. L'explication peut reposer sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est les extrêmes qui sont en France. Aussi bien l'extrême droite, l'extrême gauche. On le voit à travers les manifestations des Gilets jaunes qui a priori n'ont rien à voir avec la question de l'antisémitisme. Mais on a vu que lors de ces manifestations, parfois, les gens en profitent pour donner des slogans qui sont des slogans hostiles aux juifs. On le voit également avec ce qu'on appelle la montée de l'extrêmeisme musulman en France, où il y a des gens qui ramènent cette question de la Palestine sur le plateau et qui comparent ce que les juifs ont subi à ce que les Palestiniens sont en train de subir aujourd'hui et qui dénoncent le fait que la France en particulier et d'autres pays n'agissent pas de façon conséquente par rapport à cette situation. Il s'y ajoute ce que j'avais dit tout à l'heure depuis fort longtemps. En France, il y a une sorte de combat idéologique par rapport aux juifs. Certains considèrent que c'est eux qui ont le pouvoir. D'autres disent que c'est eux qui ont le pouvoir économique. D'autres disent que c'est eux qui maîtrisent les médias. D'autres disent que maintenant, c'est des privilégiés dans la République. Donc il y a plusieurs sources qui amènent des gens à avoir cette attitude contre le juif de façon générale. Et ce qui est dangereux, c'est qu'assez souvent, les gens font volontairement ou pas la confusion entre le sioniste et le juif. Quand on s'attaque au sioniste, ça peut se comprendre. C'est un impérialiste, on ne peut pas l'appeler autrement. Mais le juif, c'est quelqu'un qui appartient tout simplement à une confession religieuse donnée. Et tous les juifs ne sont pas des sionistes. Aussi bien en Israël, on a vu des juifs manifester contre les sionistes. Quant au hors d'Israël, on a vu des juifs manifester également contre le sionisme. Est-ce qu'en France, il y a des comportements des juifs eux-mêmes qui peuvent justifier cette recrudescence de l'antisémitisme ? Aujourd'hui, non. Les juifs en France se sont plutôt regroupés, ils se sont organisés. C'est peut-être leur présence qui gêne. Ce que parfois, souvent, les gens ne veulent pas affirmer. C'est la même chose avec l'islam. Avec l'islam, quelqu'un l'avait affirmé. On a dit, mais c'est quoi le problème ? Il dit, c'est la présence des musulmans, on les sent partout. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, la France est le pays où on retrouve le plus grand nombre de juifs. Deux tiers des juifs qui vivent en Europe sont en France. Les chiffres donnent entre 500 et 600 000 personnes. Et parmi ces juifs, vous avez des intellectuels, vous avez des gens qui sont dans les médias, vous avez des gens qui sont dans le monde des entreprises et des finances de façon générale, la banque, et qui sont bien en vue. Et comme ça se voit dans nos pays le plus souvent, parfois, on a l'impression que ceux-là ont capturé l'État. Et il est vrai qu'ils sont dans des positions qui sont des positions intéressantes. Mais s'ils ont acquis ces positions, sans faire de la magouille, sans faire de la corruption, il faut accepter qu'ils se sont battus pour avoir la position qu'ils ont. Ce n'est pas parce qu'ils sont juifs qu'il faut leur refuser une telle position. Est-ce que c'est le phénomène gilet jaune qui fait aujourd'hui que le sujet revient sur le devant de la scène ? Oui, le phénomène gilet jaune n'a fait que faire ressurgir la question. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on ménage les choses. Les gilets jaunes sont très claires. Quand ils commençaient leurs revendications, on ne parlait pas des juifs. C'est vrai que ce qui s'est passé tout récemment a encore secoué cette affaire. Il y a eu des tags. Ce n'était pas seulement contre les juifs, mais contre beaucoup de choses. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a cette particularité en France. Quand les juifs sont attaqués, c'est comme si la République est attaquée. Plusieurs fois, après une attaque concernant les juifs, le président de la République lui-même a tenu ce propos, qui n'est pas du tout l'avis des Français. Et souvent, ça fait que les Français considèrent que les juifs sont comme des privilégiés. Quand leur école, leur lieu de prière est attaquée, la réaction n'est pas la même que quand les écoles et les lieux de prière des autres sont attaqués. Pourquoi on veut faire réagir toute la France ? Vous l'avez dit tout à l'heure, la dernière manifestation n'a pas mobilisé. Alors que généralement, immédiatement après, c'est la première chose qu'on fait. On fait une sorte de sursaut national. Non, on ne laissera pas passer l'antisémitisme. Quand on se rappelait à ce qui a été fait au cimetière de Carpentras, il y avait eu 200 000 personnes à Paris seulement. Hier, on parle de 20 000 personnes. Vous voyez, on a divisé par combien ? C'est dangereux parce que, comme le disent certains analystes, c'est comme si avec les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont participé à cela, tout le monde dit qu'il y a un complot international juif qui est ourdi ici, contre là-bas. Les analystes disent, est-ce que ce n'est pas ces réseaux sociaux qui aujourd'hui ont participé à cette résurgence de l'antisémitisme et les manifestations des Gilets jaunes a été simplement une occasion pour exprimer cela en public. Mais ça s'exprimait déjà au niveau des réseaux sociaux. Ce qu'on a vu, en tout cas ces derniers jours en France, c'est qu'on a vu des cimetières juifs profanés. On a eu également une agression verbale sur le philosophe Aleph Ekenkot. Est-ce que la France, également, aujourd'hui, n'en fait pas un peu trop ? Parce que vous l'avez souligné, les Noirs, par exemple, sont tout le temps victimes d'insultes à caractère raciste. On en dit quasiment rien. Les musulmans, également. Pourquoi cette particularité pour les juifs ? Bizarrement, en France, même les chrétiens sont victimes de ces actes-là. Et le rapport qui dit qu'il y a eu 74% d'augmentation chez les juifs dit également qu'il y a eu une augmentation chez les chrétiens. Parce que les chrétiens, également, sont attaqués, puisque vous avez en France ce que j'appellerais des laïcistes qui attaquent également les chrétiens en disant non, on ne doit pas faire ceci dans la mairie, on ne doit pas leur permettre de faire cela, qui dénoncent un certain nombre de choses. Il y a eu une augmentation, également, à ce niveau. Mais, quand on entend les gens parler, c'est comme si c'est les actes antisémites seulement qui ont augmenté en 2018, alors que ce n'est pas le cas. Combien de fois on a vu nos parents noirs en France, français ou africains vivant en France, subir des choses extraordinaires, parfois jusque même là où on ne devait pas le faire dans les terrains de sport. Mais malgré tout, quand ça arrive, vous voyez, on passe là-dessus en deux jours et puis on n'en parle plus. Mais, comme je l'avais dit tantôt, quand il s'agit des juifs, on en parle, on en reparle et généralement, on voit toujours le président de la République réagir. Et ça fait partie de ce qui renforce un peu ce que les gens disent. Ils ont capturé l'État. Donc, quand on les touche, ils ont des mécanismes, ils ont des réseaux, ils sont capables de faire réagir les gens à travers ces mécanismes, puisque c'est des gens qui se connaissent aussi en matière de victimisation depuis la Shoah. Ça fait que certains disent, mais non, pourquoi quand c'est eux, c'est la République ? Et quand c'est les autres, ce n'est pas la République ? Et ça amène certains à se dire, mais non, il faut qu'on remette ces gens à leur place. Mais il faut dire également que cette augmentation ne se limite pas à la France. Dans pratiquement tous les pays européens, on a vu la même chose, y compris aux États-Unis, 50%. Et c'est en relation avec ce qui se passe en Israël et avec la Palestine, surtout avec l'année 2018. Il y a vraiment eu des massacres, le déplacement de l'ambassade des États-Unis et autres. Il y a eu beaucoup d'informations sur le fait que ces Juifs qu'on considère comme des victimes sont en train également de faire des victimes au niveau de la Palestine. Et même quand ils disent ces propos anti-Juifs, par moments, vous leur entendez dire Palestine, Palestine, alors que la manifestation n'avait rien à voir de prime abord avec la Palestine. Justement, quand ces personnes s'en prennent aux Juifs ou à leurs biens, c'est un message simplement parce qu'on est Juif ou ils insistent aujourd'hui sur un certain nombre de dérives qu'on reproche aux Juifs dans le cas de la Palestine. En fait, c'est tout un mélange. Quand vous prenez les extrémistes musulmans, le premier argument pour eux, c'est ce que les Juifs font en Palestine. Quand vous prenez ceux qui sont dans la doctrine, dans l'idéologie, il y a toujours eu en Europe une idéologie qui a été développée contre les Juifs de façon générale, qu'on voulait mettre à part parce qu'ils étaient dans les épiceries, ils étaient dans le commerce, ils dominaient le monde des finances de façon générale. Il y a une idéologie qui a toujours été construite et qui n'est toujours pas partie jusqu'à présent. D'autres disent que c'est eux qui gèrent le pouvoir, ils ont des lobbies, c'est eux qui placent les présidents de la République, c'est pourquoi le CRIF est là-bas, tous les présidents passent par là-bas, etc. Donc il y a plusieurs éléments sur lesquels les Français, chacun en fonction de sa conviction, se dit voilà la raison pour laquelle ces gens ont en France avec 600 000 personnes une place qu'aucun autre groupe a ici parce qu'ils font à peu près 1% de la population française, alors qu'ils sont très en vue par rapport à d'autres groupes qui du point de vue nombre les dépassent très largement et qui subissent également des exactions. mais quand ces groupes-là subissent ces mêmes exactions, on n'en parle pas autant, on ne réagit pas autant. Ici, on allait jusqu'à dire aux gens, il faut pénaliser l'antisémitisme. Bon, heureusement que des gens raisonnables se sont opposés parce que finalement, en ce moment, même quand tu dis que ce que l'État d'Israël fait n'est pas normal, on va dire que c'est un acte antisémite et ce serait vraiment exagéré. Et quelles sont les mesures que l'État français envisage prendre aujourd'hui ? Il y avait cette question de la pénalisation puisqu'ils l'ont amené à l'Assemblée nationale. Pour le moment, le président français lui-même n'est pas pour. Beaucoup de gens qui luttent pour la liberté de penser ne sont également pas pour parce qu'ils disent que, quoi qu'on dise, ce n'est pas parce que quelqu'un est un juif qu'on ne doit pas le critiquer. Maintenant, il faut que la critique soit une critique objective, qu'il ne soit pas critiqué parce qu'il est un juif, mais qu'il soit critiqué à cause de ce qu'il a dit ou à cause de ce qu'il a fait. Et une telle loi pourrait créer un problème si on laisse la loi passer. D'autres disent non, il faut corser les lois parce qu'on constate que depuis le début des manifestations avec les Gilets jaunes, les choses avaient commencé à apparaître, mais personne n'avait rien dit. Et c'est parce que personne n'a rien dit que ça a pris cette ampleur. Donc il faut que l'appareil répressif qui est là, qui existe déjà sur ces actes antisémites, soit appliqué, ce qui n'a pas été le cas. Mais en fait, il n'y a pas encore de solution. Quand on a entendu le président français la dernière fois, il s'est opposé à la pénalisation en disant qu'il faut peut-être une concertation pour voir comment résoudre ce problème-là. Je viens de le dire tout à l'heure dans l'introduction, lors de la manifestation, on a vu pas beaucoup de jeunes. Est-ce que ça veut dire que c'est un sujet qu'il ne les intéresse pas ? C'est que les jeunes n'étaient pas là quand il y avait la rafle au niveau de Valdives et autres. Donc certaines personnes d'un certain âge qui ont vécu ce que les Juifs ont subi en France ou en Europe de façon générale, quand ils voient ce genre d'actes, ils voient là où ça peut mener à nouveau. Ces personnes sont plus sensibles à aller manifester pour que ce qui s'était passé ne se reproduise plus. Quand il s'agit de ces jeunes, bon, ils en ont entendu parler. Pourtant, on enseigne même la Shoah dans les établissements en France. Mais quand tu as vécu une chose et quand on en parle dans un ouvrage, ce n'est jamais la même chose. Et c'est pourquoi, effectivement, dans la manifestation, ceux qui ont vécu ce phénomène et qui n'ont pas envie de revoir ce phénomène se reproduire en France ont été plus sensibles que les jeunes. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahoua, a porté son soutien à Emmanuel Macron. Quelle est la réaction aujourd'hui des Juifs d'Israël qui vivent aujourd'hui en Israël par rapport à ce qui se passe en Europe ? De façon générale, ils se sont toujours plaints. Netanyahoua a frôlé à un certain moment l'incident diplomatique avec la France. Dans ces mêmes circonstances, cette fois, il a félicité Macron. À l'époque, il n'avait pas félicité le président de la République. Mais ils avaient dit aux Juifs de France « Venez vous installer en Israël ». Et ça avait créé une vague de départ. La France l'avait dénoncé en disant que non, c'est des Français. Parce qu'Israël a cette particularité d'avoir un pays où on dit que ce sont des Israéliens, mais de façon générale, c'est des Français, c'est des Américains, etc. La France n'avait pas du tout apprécié. Je me dis que Netanyahou a certainement compris cela. Et puisque le président français a quand même condamné, il a préféré féliciter le président français. Les Juifs d'Israël sont dans la même position. Ils disent aux gens « Venez » parce qu'Israël a besoin de population au niveau d'Israël parce qu'ils ne sont véritablement pas nombreux du tout dans cet espace. Il y a une politique de déplacement de population qu'ils ont commencé depuis fort longtemps et qu'ils n'ont pas abandonnée jusqu'à présent. Maman Lodjouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et l'inviter après. Sous-titrage Société Radio-Canada